... J'accueille, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, Sébastien Brown de la société Trolls d'idées. Bonjour. Bonjour à tous. Et à toutes aussi également. Alors merci, OVH nous permet de vous exprimer un petit peu sur notre expérience chez eux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Brown, directeur technique de la société Trolls d'idées. Ça y est. Vous recrutez, non ? Il n'y a pas... Non, bon, voilà. Très bien, une présenterie. Donc Trolls d'idées, société qui a été fondée en 2006 par Marc Beyer et moi-même, principalement autour d'un produit qui est Quby. Donc j'en ai reconnu quelques-uns dans l'assistance, mais est-ce que vous connaissez Quby ? Levez les mains, les bras, très haut. Il y en a quelques-uns. OK. Non, devant, c'est de la triche. Donc Quby, qu'est-ce que c'est ? C'est de son plan une plateforme de création de sites internet dédiées aux professionnels, aux prestataires du web. Donc la promesse qu'on fait aux prestataires qui veulent utiliser nos services, c'est de ne nous préoccuper surtout pas de la technique. À l'heure actuelle, le marché du web est assez difficile. Les marges se réduisent. Donc il faut vraiment réfléchir à une manière pour les prestataires web d'optimiser leurs marges. La solution que nous allons leur apporter, c'est de leur dire concentrez-vous uniquement sur les parties à forte valeur ajoutée de votre projet. Concentrez-vous sur la production de contenu de qualité, sur un design de site qui convient à votre client, qui convient aux clients de vos clients. Mais par contre, par pitié, ne faites plus de mise à jour, ne vous occupez plus des bugs, ne vous occupez plus de la maintenance. Laissez-nous faire. Voilà. Finalement, on a une approche un petit peu, on va dire, en parallèle avec OVH qui, eux, nous fournit toute la partie infrastructure. Donc nous, on ne va plus faire de branchement, on ne va pas faire d'hébergement, on ne va pas relier des câbles, on ne va pas sortir nos tournevis pour changer une alimentation qui a brûlé sur un serveur. Et nous, on a envie de répercuter la même promesse à nos clients sur le web. Qubi, alors qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est surtout un réseau d'une centaine de prestataires web, des petits comme des plus gros, répartis sur quasiment toute la francophonie. Notre couverture fonctionnelle, ça va être de pouvoir proposer à ces prestataires de faire à la fois, de permettre de créer des petits sites et des grands sites. Donc on n'est pas cantonné à une seule typologie de site, on a un petit peu toute une ouverture fonctionnelle. On va faire du petit site plaquette, on va permettre à nos prestataires de faire du petit site plaquette, de faire des sites un peu plus ambitieux, du catalogue jusqu'à de l'e-commerce. Donc pour citer quelques références qui peuvent un peu parler surtout aux Alsaciens, on a les maisons Boa, on héberge également Strass TV, Mutu Est, les eaux celtiques, la maison Alsacienne des Biscuiteries. Donc faites-y un tour si vous voulez. Ils ont des magasins à Strasbourg, ils font des super macarons. Ensuite, on a des clients un peu plus gros. Donc là, on a du Ravensburger ou du Publicis. En termes de charges, l'ensemble de ces sites-là, ça équivaut à peu près à un million et demi de visiteurs uniques. C'est cumulé sur l'ensemble des sites, c'est à peu près ce qu'on brasse tous les mois. Pour ça, on a une relativement petite infrastructure chez OVH qui a évolué depuis 2006. Donc on est surtout sur du serveur dédié. À l'époque, tout ce qui était serveur virtualisé et tout, c'est encore un petit peu émergent. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler par la suite. C'est une architecture assez simple, on va dire un peu rustique, mais qui fonctionne bien. c'est du 3 tiers. Donc voilà, des frontaux pour répartir la charge, des applicatifs derrière pour tout ce qui est traitement divers et varié et un back-end en manuscule. Le point que j'avais envie de souligner un peu, c'était le taux de disponibilité qu'on a, qui est de 99 sur les deux dernières années. Alors bon, ce n'est pas les 100% non plus, mais sur deux ans, on trouve que c'est plutôt pas mal, surtout quand on se compare à nos concurrents. Et ça, évidemment, on pourrait difficilement y arriver si nous, on ne pouvait pas se reposer sur une pérennité technique. Voilà. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de notre origine et de ce que c'est à l'heure actuelle Qubi. Donc maintenant, j'ai parlé d'un futur, d'un futur à court terme quand même, puisqu'on parle d'une échéance de cet été. Je vais vous parler de notre nouveau projet qu'on a et qui s'appelle Soudler. Alors, qu'est-ce que c'est Soudler ? Soudler, c'est une application qui vous permettra de mettre en vente, d'acheter et de partager sur des réseaux sociaux des produits. On est centré sur mobile et chose un petit peu particulière, on permettra aussi l'achat directement sur mobile. Et en plus, on est à destination à la fois des particuliers et des professionnels. Alors, j'en vois au fond qui me disent « Ouais, super, ils ont réinventé le bon coin, bravo les mecs, ils ont réinventé eBay ou toutes les marketplaces, Etsy, My Little Market et tout ça. À quoi j'ai envie de répondre non ? » Tout bêtement, voilà. Fin de la discussion, merci, revoir. Non, nous, notre volonté, c'est vraiment de remettre ou de mettre l'utilisateur au centre de l'acte d'achat et l'acte de vente, de profiter des réseaux sociaux qui sont auxquels tout le monde participe. On est tous sur Facebook, on est tous sur Twitter, on a un compte Instagram, on a des choses comme ça, on va sur Pinterest, on a des moyens de déployer nos produits, de communiquer auprès de vendeurs potentiels, les produits qu'on veut vendre ou acheter et on va se baser sur ça. Au final, on n'est pas comme les autres places de marché mais on veut être ce qu'ils auraient dû être. Trêve de blabla, je vais vous présenter, je vais vous faire une petite démo technique de l'application en elle-même. on va passer sur l'application. Si on réagit, on peut passer sur l'iPad, ce serait chouette. On commence tout simplement, l'application est lancée, on a accès à un petit flux de produits qui est l'ensemble des produits de gens qu'on suit un petit peu à la Twitter. C'est un peu la timeline qui n'est pas remplie de tweets mais qui est remplie tout simplement de produits. A partir de là, on peut visualiser un détail produit. On a accès à plusieurs photos, au prix, aux descriptions. On a également un système de tags qui permet de faire des recherches transversales. Très important, les produits sont géolocalisés, ce qui va être important pour faire de la recherche, les produits à proximité, les magasins à proximité parce que je rappelle qu'on n'est pas centré sur les particuliers mais on s'adresse bien aux particuliers, aux professionnels. Derrière, des éléments de réassurance classiques, les petites étoiles pour dire si l'acheteur, le vendeur est correct dans ce qu'il fait et une gestion des frais de bord. L'acte d'achat, ce n'est pas plus compliqué que de cliquer sur acheter. On choisit, si on veut se faire livrer ou expédier ou retirer sur place, un petit clic sur continuer et là, on arrive directement dans l'interface de paiement, on rentre sa carte bleue où on réutilise une carte bleue déjà existante, on clique sur payer et voilà, l'acte d'achat est fait. Derrière, nous, on va informer le vendeur qu'un acte d'achat a été fait, lui verser une commission et lui verser l'ensemble de la vente moins la commission qu'on prend et qui sont évidemment nos frais fonctionnants. Petite chose encore, la publication produit, important, voilà, c'est un petit tap sur un bouton, on choisit ses photos, un titre, description, on choisit une catégorie, ses frais de port, on appuie sur publier et c'est parti, le produit est sur notre système et être prêt à être partagé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, voilà, un petit clic, on peut tweeter, on peut facebooker, on peut google plusser, pinterester, emailer ou faire ce qu'on veut directement avec le lien vu qu'il y a, à l'application, il y a aussi un pendant web. Donc voilà, j'en ai fini pour cette démo très très rapide. On va quand même un petit peu parler de nos problématiques IT et de l'architecture qu'il y a derrière. Donc, ce qui nous a une de nos grandes, disons, ce qui nous ce qui nous ce qui nous ce qui nous concerne beaucoup c'est la disponibilité de l'application. On va gérer des flux monétiques donc on va évidemment essayer de faire en sorte que le système soit le plus disponible possible et dans des conditions de sécurité optimales. On a également envie d'avoir une très très forte croissance et donc c'est pour ça qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour accompagner cette croissance et on souhaite aussi attaquer le marché nord-américain. Et donc c'est pour ça, c'est là qu'intervient OVH. Donc en termes d'architecture c'est assez assez classique. Déjà, petit point sur l'anti-DDoS alors ça ce genre de service généralement on se rend compte de son utilité après s'être pris une attaque. D'habitude il faut d'abord un petit peu se brûler les doigts pour comprendre. La brique technologique sur laquelle on va vraiment se centrer c'est du run-about avec l'object storage dans lequel on va stocker un petit peu tout ce qui nous tout ce qui concerne les produits les images produits les avatars de l'utilisateur et tout ça qui va nous servir à stocker ça de manière pérenne et surtout de manière scalable. Derrière un petit cluster Elasticsearch en VPS pourquoi du VPS ? Finalement on va pouvoir ajouter de la puissance très facilement vraiment au besoin avec une gestion en maîtrisant vraiment nos coûts selon la demande. pour la partie applicative là on a du payload balancing très classique du VPS pour les frontaux et derrière une architecture lampe somme toute assez classique avec toujours le petit bonus sécurité en plus de pouvoir de se dire qu'on a des sauvegardes dans un data center différent on sait jamais. Nos projets pour l'avenir on s'intéresse très forcément aux solutions VRAC tout simplement pour un peu plus sécuriser les transferts de données inter-server et surtout pour simplifier aussi les plans d'adressage réseau qui sont toujours un petit peu compliqués. Et bien voilà merci de votre attention rendez-vous sur trollid.com si vous voulez plus d'informations un petit peu plus un petit peu plus Sous-titrage ST' 501